Le jeudi 8 septembre, la reine Elisabeth II est décédée dans son château de Balmoral en Écosse-Est en juillet dernier qu'elle avait décidé de s'installer dans ce lieu rempli de souvenirs du prince Philippe Elle y menait une vie paisible si estie une annonce qui a bousculé tous les britanniques et même, les habitants du monde entier. Ce jeudi 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II est décédée dans son château de Balmoral, en Écosse-Est, une disparition qui plonge toute une nation dans un deuil national. Si le corps de la reine va être transféré à Londres pour une série d'hommages, si estie bien dans son château écossais qu'elle a vécu ces derniers instants. Un lieu chargé d'histoire et de souvenirs dans lequel elle a vécu avec son mari, le prince Philippe. Si estie fin juillet que la reine Elisabeth II prend la décision d'aménager à Balmoral. Accompagnée par son secrétaire et son sergent d'armes, la monarque lisait tous les jours le journal et regardait souvent le sport à la télévision. Angela Kelly, son assistante personnelle a chouchouté jusqu'à son dernier souffle. Elle a enveloppé la reine dans du coton. Elle a été très surprotectrice et s'est assurée que sa majesté née ne faisait pas trop, révèle une source proche de la famille royale. Il y a quelques semaines, la reine Elisabeth II a été vue en train de promener ses corgis dans le jardin. Elle a aussi reçu la visite de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ce fut un été très typique et joyeux à Balmoral, beaucoup de promenades, de pique-nique et de barbecue. Il a suivi le rythme établi depuis longtemps par la reine et le regretté duc d'Edimbourg. L'état de santé de la reine Elisabeth II inquiétait son entourage mardi dernier, la reine Elisabeth II a même rencontré ses premiers ministres et a réalisé quelques formalités administratives. Si la monarque paraissait en forme, ses plus proches collaborateurs étaient très inquiets. La perte de son mari de 73 ans combinée au drame du départ de Harry et Meghan de la famille et les allégations profondément troublantes et tourbillonnantes autour du prince Andrew ont eu un lourd tribut émotionnel au cours des deux dernières années. Sa majesté a toujours été discrète, mais vous pouvez voir de vos propres yeux à quel point cela lui a coûté émotionnellement. Cela lui a causé un grand chagrin d'amour et n'a pas été une période facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada